Cette idée d'influencer le sexe de son futur bébé ou peut-être d'avoir des jumeaux, c'est vrai que ça trotte dans la tête de pas mal de couples, non ? Ah oui, tout à fait. C'est une question récurrente. Et justement, aujourd'hui, on va se pencher sur une vidéo YouTube de la chaîne Explication SVT. Ah oui ? Et elle propose quoi, cette vidéo ? Eh bien, elle explore des stratégies, disons, naturelles pour tenter d'orienter un peu les choses, pour avoir un garçon, une fille ou même des jumeaux. Intéressant ! Donc notre objectif, là, c'est de décortiquer ce que dit cette source. Comment est-ce que le moment des rapports, l'alimentation, comment tout ça pourrait jouer d'après eux ? Allons-y ! Commençons par le garçon, si vous voulez bien. Alors, petit rappel de base. Garçon, c'est XY. Il faut donc que ce soit un spermatozoïde porteur du Y qui féconde l'ovule. Et la vidéo, elle dit quelque chose de particulier sur ces spermatozoïdes Y, une caractéristique. Oui, elle les présente comme étant plus rapides. Mais le revers de la médaille, c'est qu'ils seraient aussi plus fragiles. Moins résistants que les X, qui eux seraient plus lents mais plus costauds. D'accord, donc si on suit cette logique, pour un garçon, il faudrait que les rapides Y arrivent pile au bon moment. Exactement. L'idée avancée, c'est d'avoir le rapport sexuel vraiment très proche de l'ovulation, ou quelques heures autour. Comme ça, les Y, avec leur vitesse, doubleraient les X. Ce qui suppose de bien connaître son cycle, j'imagine ? Bah bah oui, la vidéo insiste là-dessus. Calculez précisément le jour d'ovulation. L'exemple classique, cycle de 28 jours, ovulation autour du 14e jour. Et est-ce qu'il mentionne d'autres petits plus pour favoriser ces Y ? Oui, quelques pistes sont évoquées. Une pénétration dite profonde pour les rapprocher du but, disons. L'orgasme féminin aussi. Les contractions pourraient, en théorie, les aider à avancer. Et puis, moins de stress. Moins de stress, ok. Et dans l'assiette, il y a des recommandations ? Alors là, la vidéo parle d'un régime plutôt salé. Riche en sel et potassium. On cite la viande, le poisson séché ou fumé, les pommes de terre, banane, avocat. Et à l'inverse, des choses à éviter. Oui, les produits laitiers, les œufs, les noix. Bon, pour avoir une fille avec les chromosomes XX, quelle serait la logique inverse proposée ? Pour une fille, l'idée, c'est de jouer sur l'endurance des spermatozoïdes X. Du coup, la recommandation change. Avoir des rapports bien avant l'ovulation. On parle de 2 à 4 jours avant la date présumée. Pour laisser le temps aux Y plus fragiles de disparaître en quelque sorte ? C'est l'hypothèse, oui. Les X plus résistants seraient toujours là quand l'ovule arrive. Donc logiquement, il faudrait éviter les rapports juste avant ou pendant l'ovulation. Et ils donnent des repères ? Oui, l'observation du mucus cervical est mentionnée. Il devient plus liquide, plus clair, environ 24 heures avant l'ovulation. Il faudrait donc viser les rapports 1 à 3 jours avant ce pic de clarté. D'autres facteurs sont évoqués pour les filles ? Pénétration moins profonde et pas forcément d'orgasme féminin, ou alors après l'homme. L'argument donné, c'est que ça garderait un pH vaginal plus acide, ce qui, toujours selon la source, serait moins favorable aux X et plus aux Y. Et niveau alimentation, on mange quoi pour favoriser une fille ? Là aussi, on inverse. Un régime riche en calcium, en magnésium et pauvre en sel. Donc, produits laitiers, oui. Pain, oeufs, légumes verts, amandes. Et la suggestion, c'est de commencer ce régime assez tôt, 5 à 9 semaines avant de vouloir concevoir. D'accord. Et pour les jumeaux, alors ? La vidéo fait une différence importante, c'est ça ? Oui, tout à fait. Elle rappelle bien qu'il y a les vrais jumeaux, un seul ovule fécondé qui se divise, ça semble plutôt aléatoire, et les faux jumeaux, qui viennent de deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes. Et c'est sur la probabilité d'avoir ces faux jumeaux que certains facteurs pourraient jouer un rôle. Et quels seraient ces facteurs ? Il y en a plusieurs listées. Déjà, la génétique. S'il y a des faux jumeaux dans la famille de la mère, ça peut indiquer une prédisposition à ovuler plusieurs fois dans un cycle, ce qu'on appelle l'hyperovulation. L'âge de la mère aussi, surtout entre 30 et 40 ans. Apparemment, l'hormone FSH, qui stimule les ovaires, peut être plus active. L'arrêt récent de la pilule ou l'allaitement pourraient aussi booster un peu l'ovulation temporairement. Et l'alimentation, elle revient encore ? Eh oui, la source mentionne la patate douce, qui contiendrait un truc qui ressemble aux oestrogènes. Les produits laitiers aussi, peut-être via une hormone de croissance, l'IGF. Vitamine C pour l'homme, B6 et surtout B9, l'acide folique pour la femme. On parle aussi de facteurs comme un IMC un peu plus élevé chez la mère ou le fait d'avoir déjà eu plusieurs grossesses. Sans oublier, bien sûr, les parcours médicalisés. Évidemment, la vidéo le rappelle. Les traitements contre l'infertilité, comme la stimulation ovarienne ou la five ou retransfert parfois plusieurs embryons, augmentent logiquement beaucoup les chances de grossesse multiple. Et on le sait quand, si on attend des jumeaux ? En général, une échographie assez tôt, vers 6 à 12 semaines de grossesse, permet de le voir. Bon, pour résumer un peu tout ça, cette source YouTube, elle établit donc des liens entre le timing des rapports, ce qu'on mange, et puis certains facteurs comme l'âge ou l'hérédité et la probabilité d'avoir un garçon, une fille ou des faux jumeaux. C'est tout à fait ça. Le contenu essaye de donner des bases biologiques, les caractéristiques des spermatozoïdes, comment fonctionne l'ovulation, pour appuyer ces méthodes dites naturelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !